il faut revenir sur l'avantage du pinel vous allez acheter un bien qui va vous donner une réduction d'impôt elle financer avec un crédit donc ce qu'il faut voir c'est au bout des 9 ans ou des 12 ans qu'est ce qui va vous rester sur votre crédit de mémoire sur un bien j'étais à 100000 euros vous le revendez à la valeur d'achat au bout de 9 ans plus à peu près deux ans de livraison vous allez avoir un peu moins de 100000 euros c'est à dire 95000 euros de cash en fait que vous allez sortir de cette vente et ça vous en aura coûté à peu près 300 euros en moyenne donc si vous faites 300 x 12 vous êtes un peu plus de 36 donc le différentiel vous avez gagné un petit peu plus de 60 mille euros si vous voulez sortir vous avez 60 mille euros de cash alors le garder ou le vendre on a le montant en cas de sortie si je vais faire près sur 20 ans après vous bénéficiez encore de trois années supplémentaires avec un gain fiscal donc ça peut être intéressant d'en profiter ou alors vous pouvez soit le donc garder ces trois années supplémentaires avec le gain fiscal ou éventuellement le passer en meublé pour bénéficier d'autres avantages fiscaux qui vont vous permettre de garder encore entre 20 et 25 ans de bénéficier des loyers nets d'impôts en à peu près vers 25 ans alors au delà des 12 ans donc fin de défiscalisation soit vous vendez et vous récupérez votre chèque de sortie soit vous le mettez donc c'est le conseil qu'on vous donnera plutôt en meublé pour avoir un revenu locatif net d'impôts pour financer votre retraite si ça tombe sur vos amis départs en retraite vous